Musique Salut à tous, ben voilà, on a récupéré Tracassou. Alors, Tracassou, il a toute une histoire, on avait déjà été le visiter une première fois, et quand on l'avait visité, en fait, vu son état, on n'était pas très chaud pour le restaurer, parce que Tracassou, ben Tracassou, il prend l'eau de partout. Donc on est retourné une deuxième fois le visiter, et là on s'est dit, bon allez, on va essayer de le restaurer, de se le faire, et on a trouvé une solution, en fait, c'est de détruire entièrement la cellule à l'arrière. Parce qu'il n'y a rien à récupérer dessus, il n'y a absolument rien, il a des fuites énormes, de partout. Je vais vous montrer à l'arrière, on voit une partie de l'intérieur, en fait, des cloisons, qui est complètement pourrie. Voilà, la capucine n'est pas mieux, la capucine, elle en a des trous aussi, et en fait, l'aluminium est usé, percé. Voilà, bien évidemment, on l'a acheté en connaissance de cause, parce que certains vont nous dire que, combien vous l'avez acheté, et voilà. Voilà, mais on savait dès le départ, l'état du camping-car. Donc c'était un challenge, restaurer, reconstruire, en fait, une cellule de camping-car. Sachant que celui-ci, il faut réellement tout démonter. Voilà, et le ponzer. Parce qu'il a une couche de peinture impressionnante. Je ne sais pas combien il y en a, ça doit faire 5, 6 couches, voire 7 couches de peinture. Je crois qu'on passe par le blanc d'origine. Il est passé au rouge, au beige, au noir, repassé au rouge, pour finir par du blanc, enfin, voilà. Non, 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 non il ya des heures de ponçage voilà l'état de la cellule l'aluminium est complètement en est bouffé tellement il pourrait alors à l'intérieur peut-être pas voir grand chose s'il n'y a pas grande lumière mais ça reflète l'état extérieur d'ailleurs on en trouve même du moisi dans les placards que dire en fait il n'y a pas grand chose à garder quoi voilà je pense que un gros démontage le tout la toiture d'ailleurs on est gondolé j'ai pas osé monter sur le toit voilà donc c'est vraiment un challenge de restaurer ce camping-car parce que il a un il a un très bon moteur qui marche super bien il démarre en quart de tour mais alors la cellule c'est une catastrophe quoi donc c'est dommage parce qu'il roule super bien donc autant essayer de le restaurer plutôt que de le mettre à la casse voilà le châssis est pas et pas pourri pas rouillé il ya vraiment que la cellule quoi donc c'est dommage mais il a été certainement restauré plusieurs fois pour avoir autant de couches de peinture je sais pas quoi qu'il en soit il prend réellement l'eau et il ya rien à tirer donc voilà donc on va essayer de se découper toute cette cellule pour le pour le refaire entièrement donc on vous fera des vidéos sur l'avancement du camping-car la déconstruction reconstruction et ça va mettre je pense trois quatre mois pour le reconstruire bon ben je vais commencer à l'attaquer voilà et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo allez salut hue ou rub br 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 br